Rue de climat pour les abeilles. Après un printemps froid avec des gelées, voici donc un été caniculaire. Impossible pour elles de butiner tranquillement. La récolte de miel cette année sera réduite à sa portion congrue. Reportage Sylvie Malal, Jérôme Gosset. Au pied du château du Lichtenberg, une nature garantie sans pesticides. C'est là que Pierre Stéphan a installé une quarantaine de ruches. Il exige le meilleur pour ses abeilles. En contrepartie, elle lui offre du miel, le surplus de leur production. Mais des rayons aussi bien fournis que celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt la pénurie. Donc là on voit, les rayons restent désespérément vides. Les abeilles souffrent vraiment de cette canicule. Elles souffrent car il n'y a pas grand chose à butiner. A défaut de mieux, quelques ronces sont prises d'assaut. Alors que les châtaigniers juste à côté ne trouvent pas preneur. Et pour cause, ces fleurs-là ne sont pas très appétissantes. Depuis deux jours, les fleurs de châtaigniers souffrent des chaleurs excessives. Donc au-delà de 30 degrés, la fleur, elle dessèche très rapidement. En ce moment, il fait trop chaud pour la floraison de châtaigniers. Alors qu'au mois d'avril, lorsqu'on avait le pissenlit en fleurs, les arbres fruitiers, il faisait trop froid. Donc vraiment, les variations de température, les abeilles souffrent énormément. Et donc n'ont pas la possibilité de s'adapter à ce changement climatique actuel. Trop chaud ou trop froid. Résultat, cette année, la production de miel est en chute libre. Moins 90% par rapport à la même période l'an dernier. Dans la mielerie, la plupart des fûts sont vides, à part celui-ci. Une petite récolte de cette année, donc le miel d'acacia. Que nous avons récolté il y a 15 jours. Alors qu'en principe, on devrait en avoir 4 fois plus. La saison s'achève mi-août et pour l'instant, il n'a récolté que 500 kilos de miel. Contre 10 tonnes, les années fastes. Les abeilles auraient du mal à s'adapter au dérèglement climatique. Elles qui pourtant ont survécu à tous les bouleversements depuis 80 millions d'années. Les abeilles auraient du mal à s'adapter au dérèglement climatique.